Salut les amis! Quand vous voyez l'agitation de Emmanuel Macron aujourd'hui, les amis, il y a deux raisons. Deux raisons principales qui expliquent cela. La première raison qui est fatale et que tout le monde sait dès le départ, c'est que l'OTAN a perdu en Ukraine. Tout ce qu'ils ont fait en Ukraine, les usines qu'ils ont installées en Ukraine pour fabriquer les armes ont été détruites par la Russie, du moins la plupart. Donc ça fait que ça travaille les nerfs. Les mécénaires qu'ils ont envoyés dans leur base ont été frappés et détruits efficacement, comme dit l'autre. Et là, l'agitation part de ces faits. Zelensky pléniche tous les jours aujourd'hui parce qu'il sait lui-même, son chef d'état-major accuse les militaires sur le terrain. Ils sont en train de s'accuser mutuellement parce qu'ils sont perturbés. L'armée ukrainienne n'existe plus. Les mécénaires otaniennes aujourd'hui qui sont là en renfort. Certaines sont habillées même en tenue militaire ukrainienne. Donc cet état des choses fait en sorte que les gars craquent parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient trop forts. Ça devait être une guerre éclair pour eux. Donc rapidement, ils devraient défaire la Russie, frapper la Russie, affaiblir la Russie stratégiquement. Emmanuel Macron organise un sommet pour aider l'Ukraine à l'Elysée, en France. 27 présidents et chefs de gouvernement étaient présents, sauf Mme Meloni en Italie, qui n'est pas du tout d'accord avec Mme Macron, qui n'est pas du tout d'accord avec la France parce qu'elle parle de la souffrance que la France inflige au peuple africain. D'ailleurs, le Niger préfère aujourd'hui travailler avec l'Italie que de travailler avec Macron. Donc, ton ennemi est mon ami. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Mais prudence, prudence, prudence. Et ils discutent sur un truc d'envoi des troupes et tout le monde n'est pas d'accord. Emmanuel Macron parle donc en plan conférence des presse, comme il aime trop bavader pour montrer qu'il a les muscles alors que si vous regardez bien, c'est peut-être qu'il ne fait même pas le sport. En entrant de penser à envoyer les troupes, ils viennent exclure. Et boum, tous les généraux, en Europe, les Américains, tout le monde dit clairement non, non, non. On ne va pas envoyer les troupes. On ne veut pas envoyer les troupes. Cette idée n'est pas bonne. On n'est pas d'accord. Tous les 27, bon, du moins 26 personnes qui étaient, 26 pays qui étaient représentés lors de son sommet qu'il a organisé pour l'Ukraine, ont dit non. Et rétro-pédalage. Sébastien le connu essaie d'expliquer ce que le président voulait dire. Le premier ministre ou la premier ministre, je ne sais pas comment on appelle ça, de la France, ce n'est pas que si, bon, bref, essaye de naguer Marine Le Pen. Bon, c'est l'air d'Adam, mais j'ai vu en cela la petitesse même dans la compréhension de certaines choses. Ou quelqu'un qui a un but de sa personne, comme Macron d'ailleurs. Il part à Prague, rencontre le premier ministre, le président Tchèque, pour discuter sur l'achat de 800 au but de 155 millilitres. 300 ici, 500 là-bas. Il faut trouver les fonds pour le faire. Devant les journalistes, il dit encore oui, vraiment, il ne regrette pas. C'était une ambiguïté stratégique et tout. Mais jusqu'à là, rien n'est clair parce que tout le monde a peur. Et l'atelier que ça a créé en France encore, les amis, c'était terrible. Marine Macron a été obligé d'inviter les chefs de parti. Voilà donc ce qui ressort de la rencontre avec Emmanuel Macron. Il semble être un vatanguerre, un juste-boutisme. Mais il va faire ça avec qui? Ce n'est pas avec un petit pays. Ce n'est pas avec un petit pays. Prenons l'exemple du Yémen, des Houthis qui sont en train de torturer les Américains. Les frappes passées, les frappes britanniques passées, ça n'a rien changé à un bateau qui a été coulé par des Houthis. Donc vous voyez que ces gens n'arrivent pas à comprendre qu'il faut sortir de ce paradigme-là. Les Européens sont faibles, hyper faibles. Devant la Russie, l'Europe ne représente rien. Je répète, devant la Russie, l'Europe ne représente rien en termes de force, en termes de ressources naturelles. Rien du tout. Donc Macron doit sortir de ce sommeil-là. Donc s'ils pensent que l'Europe encore ou l'OTAN peut infliger une défaite stratégique à la Russie. C'est une erreur grave de la part d'Emmanuel Macron. C'est une erreur grave. Donc les gens doivent, vous savez que quand vous êtes en train de dormir avec quelqu'un qui est en train de faire le cauchemar, c'est bien de le bousculer un peu pour que se réveille. Parce que tu peux être dedans, tu peux t'appeler ça. Il va se dire que c'était un cauchemar. Donc il est en train de faire le cauchemar. Poutine, ce n'est pas son ami. La Russie, ce n'est pas la France. La Russie est plus puissante que la France. Il y a une autre époque où Emmanuel Macron disait que la Russie devait faire partie de l'Europe. Mais les Américains les ont imposés de ne pas accepter cela juste parce que les Américains savent que la Russie en Europe, l'Europe sera indépendante et puissante. Et les Américains ne pourront pas le faire le chantage. Donc ils sont entrés dans ces banquiers-là et tout a changé dans leur tête parce que le langage qu'ils comprennent, c'est l'enrichissement sauvage. Il est un président des hyper-riches. Les pauvres, ce n'est pas son dada. Donc Emmanuel Macron, d'abord, les Américains ne fabriquent pas ça en quantité. Vous allez acheter où ? En Chine ? Vous allez acheter où ? En Inde ? Vous allez acheter où ? En Iran ? En Corée du Nord ? Voilà des pays qui produisent bien en quantité vraiment industrielle. Aux États-Unis, ils ont déjà la guerre à Gaza qui sont en train de soutenir Benjamin Netanyahou. Le mytho patenté. Le gars qu'on doit normalement arrêter. Voilà. Donc voilà exactement ce qui se passe. Et là, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, de façon très calme, diplomatique, répondait Emmanuel Macron. Nous, depuis les derniers jours, nous avons observé un très contraire de des réponses de Paris. On a le fait que Mácrone a parlé de la possibilité de conduire de l'équipe de la guerre au contraire, et on a le fait que Mácrone a délire la possibilité de conduire de l'équipe de l'équipe de l'Union européenne. Il y a une très active en france et en europe. Et là vous comprenez qu'ils sont toujours, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans le bon sens. Ils pensent que, Emmanuel Macron pense que, mais c'est une erreur, c'est plutôt une erreur stratégique et non un flou stratégique ou l'ambiguïté stratégique, les amis. Thank you for watching, thank you again and bye bye. Sous-titrage ST' 501